Dans un instant, le professeur Rav Topoulos va retirer une tumeur du cerveau de ce patient. Une opération délicate, car la tumeur touche le système nerveux central et est accolée au réseau veineux qui draine le sang du cerveau. S'il est abîmé, le patient ne se réveille plus. Le neurochirurgien va donc puiser sa science dans 20 ans d'expérience. Ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant la neurochirurgie du XXIe siècle est une chirurgie qui s'adresse, qui peut aller dans toutes les parties, même celles qui étaient considérées no man's land auparavant. La neurochirurgie moderne peut aller partout, en particulier dans le système nerveux central et plus particulièrement encore dans une région qu'on appelle le tronc cérébral, qui est une des régions les plus délicates du système nerveux à opérer. Juste à côté, le docteur Fomekang est déjà au travail. En neurochirurgie, on opère dans la pénombre. Focalisé sur les oculaires de son microscope tel un bijoutier, le neurochirurgien opère une autre partie du système nerveux central, au cœur même de la moelle épinière. La capacité de créer un groupe de 10 neurochirurgiens qui se parlent et qui ne se font pas la guerre, ça c'est ma première victoire. Et ma deuxième victoire, c'est d'avoir pu introduire des outils de technologie très avancés avec lesquels nous vivons en étroite collaboration, des espèces de robots avec lesquels on vit et qui nous permettent de mieux faire ce qu'on doit faire et mieux aider les patients. A l'image de ce bras robotisé qui va scanner en imagerie 2D et 3D la colonne vertébrale du patient et aider le médecin à affiner encore son travail. Une technologie de pointe qui permet au service de neurochirurgie des cliniques universitaires Saint-Luc d'être aujourd'hui une référence mondiale.